Et salut à tous ici Marek en compagnie de Toei Ignika pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une live construction d'une figurine d'action. Alors Toei Ignika montre nous ce magnifique set que nous avons dégoté, c'est du Benten ! Il s'agit donc de, comme l'a très bien dit Toei Ignika, d'un Lego Benten. Alors pour la petite histoire, on se promenait en fait aujourd'hui au King's Way, c'est bien ça. Et alors qu'on cherchait des ocases, des Transformers ou je ne sais quoi, on est tombé sur ce set qui est quand même assez vieux, il date de 2010, ce qui est quand même assez chelou de le trouver dans un magasin aujourd'hui sachant qu'on est en 2014, enfin bon pourquoi pas, et surtout qui était un prix plutôt intéressant de 13,99€, alors que de base il était plus vers les 20€, mais voilà quoi, ça fait quand même une bonne réduction. Voilà donc en fin de compte, plutôt une bonne ocase. Alors personnellement, j'y connais strictement rien en Benten pour la simple et bonne raison que j'en ai justement jamais acheté ni jamais monté. Bon en fait c'est pas super compliqué, mais voilà, c'est l'occasion de découvrir un peu ce truc. Alors bah je propose de commencer de la live construction. Ce qu'on a c'est, on va laisser la boîte dans le côté, le manuel. La base, déjà assemblée, la base, comme vous pouvez voir, il y a 5 trous cruciformes et 7 ball joints. Tu peux rapprocher je pense de la caméra pas mal, attends, voilà c'est parfait. Et en plus, on a 4 trous de taille Light Saber. Ah ouais, la base est quand même ultra intéressante. Enfin c'est... C'est similaire en plus à la forme, enfin la forme est similaire à celle des Impos-Hero. Ça ressemble pas mal aux bases Hero Factory quand même. Et oui d'accord. Et ouais, enfin, au niveau du design, enfin une espèce de cône vertébrale là, c'est... Et la croix cruciforme au milieu. Je sais pas, ah oui il y a aussi 3 croix ici, d'accord. Je te l'ai dit que c'était un 7 intéressant. Avec la boule ici, la balle joint en avant, c'est pas mal. D'accord, ok, d'accord. Bah écoute, je connaissais pas du tout. Et le torse, Dewan, lui, pense que ça pourrait, en y peignant, ferait une bonne armure pour Iron Man. En le peignant ? Hum. Ouais, ouais, enfin je suis pas trop pour la peinture en général. Ah oui d'accord, et donc il va pas s'accrocher avec une boule, avec une ball joint comme les torses Hero Factory actuelles, mais plutôt avec la... On peut s'y prendre parce qu'on est 1.0. D'accord, très bien. Et selon la boîte, c'est censé être phosphorescent. D'accord, bah il suffit de faire un test. Ouais, bof, enfin bref. On verra plus, on verra plus de plus. Donc il y a un cinquième de pièces. Au total, il y a une vingtaine de pièces, c'est cool. On va se laisser s'étaler. Les petites pièces, ainsi que la tête, sont dans un sachet séparé. Et... On va se laisser se ouvrir. Donc, des connecteurs. Et l'œil aussi... Pour parler des couleurs, juste vite fait, on a principalement des pièces noires, des pièces bleu-métrouf, et des pièces... Et des couleurs, je crois, aussi, s'il me semble. D'une couleur un peu space. C'est une sorte de violet, enfin de mauve. Pas très mauve, en fait. Parce que, ouais, je pensais à la base que les pièces étaient violettes, et ça aurait été vachement intéressant. Mais en fait, non, elles sont vraiment roses, alors c'est bien ça. Bon, alors, manuel, on a toujours le fait de trier ces pièces. Et on a, au total, 10 étapes. Oui, ce qui est relativement peu. Avec, ouh, une liste de pièces très fournies, comme vous pouvez le voir. 7 pièces différentes. Bon, bref. On va passer sur ce truc-là. Plein de la pub, une double page, avec tous les autres 7. Tous les mêmes thèmes. Après, franchement, ces deux-là, j'aurais bien voulu les avoir, parce que la fois les ailes, et les ailes aussi, sont intéressantes. Ouais, je connais pas du tout, j'en ai vraiment aucun. Mais, enfin, ce que j'adore vraiment dans cette gamme, ce que j'adore, ce que j'aime bien, ce sont ces mains-là. Donc, bah, du coup, moi, vu que j'ai fait que du vigny, que je connais que les noirs, ils sont sortis, hein. Oui, elles sont sur Scorpio, par exemple. Voilà. Sur Waspix. Et, franchement, je les trouve super sympas. Et c'est vrai qu'elles sont sortis sur Benten... Non, elles sont sortis... Si, avec le Benten en première. Avec le Benten, d'accord, ok. Maintenant, c'est ça, elles sont sortis sur Waspix. 2011. Waspix. D'accord. 2010. T'es sûr ? Oui, Waspix, c'est Savage Planet. D'accord, ok, d'accord. Aerofactory, il revient en 2001. Ah oui, je suis mobilisé, d'accord, 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 ok, d'accord, très bien. Bon, on va faire page de pub, enfin, pub, des combos. Ah, il y avait une petite caisse coincée dans la tête. Ah, merci. La tête, elle fait un peu camion, moi. Non, c'est un... Je crois que c'est censé être un rocher. Vu le nom... Enfin, après le... Ah oui, d'accord, Chromastone, d'accord. Oui, je connais pas du tout la série, donc... Enfin, j'ai vu quelques épisodes par-ci, par-là, mais je ne souviens pas... Lui, il part, il sort des rayons, enfin, l'énergie pour en faire un laser. Et donc, les petits pics sont aussi exclusifs à la série Benten ? Il me semble, enfin, je crois qu'ils ont été réutilisés après, mais... Parce que c'est pas les mêmes du tout que... Les dents de Fenrir ou de... Oui, voilà, que les... De Rock'Atlantis. D'accord, très bien. Encore la pub. Oh, une pub pour les stars, en plus. D'accord, très bien. Et après, bah, c'est les mêmes conneries qu'on a d'habitude. La gale et compagnie. Alors, bah, on va commencer. On va construire dans l'ordre, allez. Vas-y voir. Ouais, on construit dans l'ordre. Alors, on commence. Mais toi, plutôt dans le champ, c'est mieux pour construire. Super. On met la tête. Ouais. Près sur... Oui, enfin, la construction est juste ultra basique, en fait. C'est encore plus basique que du Hero Factory. C'est du Hero Factory, sauf que, comme vous pouvez le voir, en fait... Les pièces sont creuses. Les pièces sont creuses, mais surtout les armures sont déjà sur les connecteurs. Ça, on les a vues en 2010, aussi, avec les Hero Factory. Exact. Juste après. Mais la forme de cette pièce-là rappelle très fortement les armures de taille 3 Hero Factory. Alors, ces pièces, bah, si vous n'avez jamais touché à des Hero Factory 1.0, ou... Enfin, les malfaiteurs des 2010, ou bien du Benten, vous pouvez voir qu'il y a un trou de taille Light Saber. On peut s'en servir. Ouais, tu vois pas ? Ah, exact, oui, je croyais que c'était aussi un creux, d'accord. Donc, on peut s'en servir pour boucher le trou. D'accord. Je pensais qu'il y avait des pics, mais en fait, non. Le Tibia, donc, avec deux trous taille Light Saber, je viens juste d'y remarquer sur la boîte, donc, on pourrait ajouter des armures Iron Factory dessus. Ce qui pourrait peut-être rendre sympa. A priori, tu veux que je teste ? Ouais, vas-y. Je dois en avoir sous la main. De l'autre côté, on a, donc, deux trous cruciformes, donc, de quoi encore boucher l'arrière. Au final, les pièces peuvent être intéressantes pour faire du moc. On peut réussir à faire des choses avec, ce qui est plutôt sympa, parce que, bon, bah, c'est quand même de la grosse méta pièce. Attends, je vais tester. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que j'ai fait un test pour essayer d'accrocher, justement, cette armure dessus, mais on n'a pas le même écartement. On n'a pas du tout le même écartement entre les trous et les pins. Franchement, voilà, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'effectivement, on aurait pu faire des grosses boîtes. Bon, tant pis. Bon, bah, on va faire du custom avec des Light Saber. Ouais, voilà. Donc, voilà, après, sûrement, les pieds. Alors, les pieds, pour en parler, donc, les pieds sont exclusifs à cette gamme-là. Ils ressemblent assez aux sortes de... Les pieds qu'on a sur la tête du New Walk. Avec du mec. Effectivement, on aurait pu faire un assemblage custom qui ressemblait assez à ça. Enfin, pas de cette couleur, en tout cas. Ouais, et en plus, ça aurait été loose. Ouais, ça aurait été loose. Et le pied, bien creux, aucune autre attache pourrait bouger, contrairement aux jambes, aux pieds des jambes. Et en fin de compte, des pieds qui sont assez sympathiques, ils peuvent éventuellement resservir. En plus, il y a deux types. Il y a les pieds qu'on a avec, par exemple, comment ils s'appellent déjà ? Rojo, le gorille. Ouais. Qui sont aussi disponibles sur X-T4. Qui sont apparus dans cette gamme, qui sont bien sympathiques. Il faut faire des personnages assez bourrins. Vu qu'ils ne sont pas très... En fait, ils se font vraiment bloc. Et ceux-là aussi, ils peuvent être sympas à utiliser. Il est vachement grand, je trouve. Je ne l'imaginais pas du tout. Enfin, il faut dire que la boîte est assez grande, en fait. Je le remarque maintenant, mais c'est quand même une boîte... Le problème avec les gosses, on a souvent du 80% de vide. Ah oui, non, mais c'est... Oui, du tout, c'est clair et net. Après, je ne l'imaginais vraiment pas aussi grand que ça faillait. Il fait vraiment grand et mince, surtout. Bon, on met les bras dans ce sens-là. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré les avoir dans l'autre sens. Oui, enfin, après, c'est une histoire de goût. Goût, les couleurs, on ne peut pas discuter. Les mains, qui apportent une touche de nouvelle teinte. Alors, on remarquera que, autant la tête, elle a bien une couleur plutôt... Violette, comme les rails. Violet foncé. Ouais, c'est ça. Alors que la main, à côté, elle est vraiment rose flashy. Donc, c'est... Sur la boîte, a priori, c'est à peu près la même couleur. Mais, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Donc, bon, la cohérence des couleurs, c'est pas tout à fait ça. Vu qu'on regarde dans certains angles, on dirait un petit sourire narquois, non ? Le petit sourire malin. Ouais, enfin, vraiment, en regardant dans un très certain angle... Je ne sais pas comment tu regardes, mais... Ouais, en même temps, c'est un peu haut dans la terre. À peu près. Oh, il a un pic sur la tête, d'accord, je n'avais pas fait gaffe. Donc, on a oublié de préciser, un trou de taille lightsaber... Toujours, ouais. ...et qui a une forme spécifique, à savoir celle d'une pointe. D'accord. Pour qu'on ne puisse pas... Ah oui, d'accord, donc les pointes ont des bases hexagonales. Ouais, c'est ça. Oui, hexagonales. D'accord. Et donc, du coup, ça rentre bien dedans. On peut... En fait, on ne peut pas vraiment la... Qu'est-ce qu'on commence ? Vas-y, bon. J'essaie de montrer un peu la base. Et donc, ouais, on ne peut pas vraiment... Je vais me faire tomber par terre. On ne peut pas vraiment y tourner, quoi. C'est sympa. Au moins, ça aide vraiment à... Au moins, la pointe, elle est fixée dans un sens et elle ne va pas gigoter et se tourner. Ah, OK, en fait, il y en a aussi à l'arrière. Donc, il y en a plus de... Il y en a 22, donc. Et là aussi, on peut remarquer qu'il y a déjà la base hexagonale. Il y a déjà les bases hexagonales pour les mettre dans un certain angle et qu'elles ne bougent plus. D'accord. Donc, apparemment, ça va vers l'extérieur. L'extérieur est vers en haut aussi. Ça, euh... Ouais, ça rend plutôt sympa. Je me tiens... Je crois que c'est bien ça. Attends, tu l'as bien mis, celle-là ? Ouais, c'est la tête ça, d'accord. Après, là, c'est... Bon, bah, après, en fait, c'est... On fait comme on peut pour les orienter correctement pour le torse vu qu'ils sont communs... Les pièces de la base sont communes à toutes. Donc, si tu es amusé à faire des... Par exemple, un peu hexagonales, tout le monde les aurait. Et vu qu'il y en a un dans la gamme, celui en verre olive... Non, enfin, le verre grisade, celui de Sactan. Il y a des pièces différentes qui sont un peu arrondies. Pour représenter des sortes de feuilles. Bah... On le montre après, au pire, dans la pub. Ouais. Donc, tu parles de... Celui-ci. Ses formes sont plus ovales. Oui, effectivement, oui. Donc, si... Et c'est pas les mêmes... Non, c'est pas du tout les mêmes. D'accord, ça ressemble plus, effectivement, à des feuilles. Il me semble que l'otherculeur ou Shadow, on fait une vidéo sur lui. Et donc, après, il y a un pic de rap, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon, moi, je vais le mettre à l'arrière. Euh... Ouais, ou pas. Enfin, bref. Bon, vous ? Non, justement, allez le voir. Parce que, vous remarquerez, en fait, qu'avec les pics qui sont devant et derrière, ça fait un peu comme s'il avait des sortes de... de bananes roses qui lui traversent les épaules. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et ça rend pas trop mal. Donc, au final, le look, il n'est pas si moche. Alors, je vais essayer de lui mettre une vue d'ensemble. Sans pose particulière. Alors, effectivement, enfin, je m'attendais pas à ça. Non, on va aller voir le modèle parce que c'est le coup de ça. Sur le côté. Ouais, voilà, si tu veux. Et donc, ouais, enfin, en fait, vu la posture qu'il y a sur la boîte, je trouve que la posture qu'il y a sur la boîte ne le met pas du tout en valeur. Et ça fait un peu... Pas guignol, mais un peu genre... YOLO ! Ouais, voilà, un peu le personnage un peu demeuré ou un peu diminué, tu vois. Comme Créka, dans le film. Ouais, voilà, comme Créka dans Balignacul. Et voilà. Mais là, quand il se pose un peu comme ça, le torse bombé, bien droit, il est de suite beaucoup plus impressionnant, je trouve. Bon, à part qu'il a des mains roses, mais ça, on peut rien y faire. Mais foutons d'ailleurs... Ouais, non, moi, ça, c'est... Non, non, franchement, les mains roses, c'est mort, c'est... Ouais, mais si j'aurais fait du micro, c'est juste horrible, quoi. Juste les griffes et le reste noir, ça aurait plutôt rendu bien. Ah, ça aurait... Effectivement... Ça aurait appelé les pics. Effectivement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais là, comme ça, c'est très bas. Trop, ouais. Mais effectivement, le... Après moi, le seul regret que j'aurais, ça serait que le connecteur de la tête ne soit pas plus enfoncé, parce que là... Attends, on ne voit pas, là, tu ne montres rien. J'ai mal montré, ok. Il n'est pas plus enfoncé, parce que... Lorsqu'on connaît... Oula, tu viens de faire tomber un pic. Donc, ok, les pics ne tiennent pas du tout, quoi. Non. Ah, celui-là, il est. En fait, je crois que j'ai mon trou... J'ai mon trou cruciforme qui est assez loose. D'accord. On peut voir quand même un vide, quoi. C'est un peu mort. D'accord, on voit bien le cou et la bonne note. Après, je ne sais pas, parce que le... En fait, là, la tête, si elle était plus enfoncée dans le corps, ça ne rendrait pas forcément ultra bien, je trouve. Non, je pense que la hauteur est bonne. Bah, après, on n'a pas la forme originale, donc la forme d'origine, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais il est plutôt bien. Surtout pour Dr. The Roar, bah... Il y a des pics sympas. Une tête qui pourrait être... Il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, et que c'est toutes des métapièces, en fait. Mais j'avoue que ces pièces-là, notamment, et celles-ci, pourraient resservir, bon, les mains, vu la couleur, pas trop. Les pics, pareil. La tête et le torse, encore moins. Si, si, non, la tête, on peut. Parce que c'est du... Le violet, il ressemble à celui de Barry Nickel. Ouais, donc la tête, oui, effectivement, mais c'est assez particulier, quand même, au niveau de la forme. Mais franchement, moi, je suis vraiment fan de la base. La base est vraiment sympa, et on remarque qu'il a, ici, des... Des bulljotts pour faire un deuxième bras. Et qu'il y a sur le torse, là, donc j'imagine que c'est parce que le moule est réutilisé pour un autre... Euh, oui, il y en a un 4 bras. Voilà, et ça permet de placer le bras. Donc ça, c'est assez bien fichu, en fin de compte. Celui-là. D'accord, voilà, on voit, effectivement, c'est le même torse. Ça, ça lui rend une pose assez sympa, là, comme ça, que le bras levé. Genre en train de charger une attaque, ou je ne sais quoi, enfin, avec beaucoup d'imagination. Ou en train de se laver, effectivement, sous la douche. Je viens de lui péter le bras. Bon, ben, d'accord. Il ne se lave pas parce qu'il se pète le bras en se lavant. Bref, en fait, oui, d'accord. On se rend compte, effectivement, quand on essaie de faire des conneries, que l'amplitude de mouvement n'est pas top. D'ailleurs, on voit que le cou ne plie pas à plus de 90 degrés. C'est pour ça qu'il nous le montre dans l'autre sens, sur la boîte. Pour celui-ci, effectivement. D'accord, il est en fait, non, sur la boîte, effectivement, il le plie comme ça pour faire son attaque de ninja. Franchement, je vais essayer, comme tu disais, si ça améliore l'articulation. Un peu plus de 90 degrés, c'est déjà ça. Ouais, effectivement. Et au niveau des jambes, juste pour voir, ça mène à ses creux, donc... C'est à peu près dans le même sens que... Oui, les jambes, effectivement, ont une assez bonne amplitude, donc ça doit être sympa. Donc, je te laisse peut-être lui faire une pause. Je ne connais pas du tout l'univers. Vraiment, je ne connais pas le personnage. Les Benten, j'avais vu quelques épisodes, tout comme Marek, mais je ne sais pas du tout si la pause se respectera l'univers. Il respectera le personnage, aussi. Est-ce qu'elle rend bien, ou...? C'est vrai que le personnage a l'air plutôt, vu comme ça, comme un personnage très solide et résistant, et qu'il est plutôt fait pour encaisser les coups. Alors que la pause présentée sur la boîte, ça fait plutôt un personnage, genre, ninja, qui va foncer en sautant sur ses adversaires. Et je trouve fou que ce n'est pas forcément très approprié. Après, je me trompe peut-être, encore une fois, je ne connais pas du tout le personnage. Vraiment, je crois que je vais l'avoir vu dans un épisode, avec mes souvenirs, il me semble vraiment qu'il absorbait les attaques des ennemis pour en faire un rayon laser. En même temps, Chroma Stone, d'accord. Peut-être qu'il le tirait avec un oeil, c'est ça ? Avec son oeil. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, donc je pense qu'on peut peut-être conclure. Bah, pour 20 euros, ça aurait été vraiment un mauvais. 20 euros, non, c'est clairement trop. Mais après, un prix plus comme celui que j'ai payé, soit 14 euros, c'est déjà sympa, parce qu'il y a plusieurs pièces exclusives. La base est vraiment intéressante. C'est là que j'ai sûrement déjà réutilisé. Donc bon, je pense que j'ai fait une... Bon, pas une bonne aff... Si, quand même une bonne affaire par rapport au prix de base, mais par rapport à Hero Factory, je pense que le Hero Factory serait mieux. Oui, c'est sûr. C'est vrai que au niveau interchangeabilité des armures sur les connecteurs, déjà, et... Mais après, effectivement. Ça, c'est vraiment plus orienté que par rapport aux ans. Non, c'est orienté plus pour les enfants qui aiment l'histoire que Hero Factory. Bon, alors oui, effectivement, Benten, il y avait une série avec les personnages, et tout comme Hero Factory, à la différence que Hero Factory, c'est créé par Lego, quoi. Donc c'est vraiment la forme des pièces Lego, et pas Benten. Là, Benten, c'est simplement qu'ils sont resservis de la licence. Enfin, quoi qu'il en soit, vu que le public qui regarde Benten est assez jeune, a priori, c'est compréhensible que les sets soient assez simples. Ouais, même plus tôt, et en plus. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que tous les connecteurs sont ultra solides, et c'est, je pense, ce qui a amené les connecteurs de type Hero Factory 2011, avec les 2.0. C'est vrai que ces connecteurs-là sont vachement plus solides que les connecteurs Bynical, et ils sont plus comme les connecteurs Hero Factory, effectivement. Donc ça, c'est pas mal, justement, pour la jouabilité, pour le gamin qui va jouer avec. C'est vrai que c'est plus sympa d'avoir des trucs qui vont pas te rester entre les mains. Et en plus, au toucher, le plastique semble bien plus résistant que les pièces Bionic ou certaines armures d'Hero Factory, je pense, non ? T'as pas l'impression ? Euh, oui, effectivement, oui. Je suis assez d'accord. Bon, voilà, c'est la pose de la victoire, si on peut dire ça comme ça. Je suis complètement nul en pose, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Donc, je pense que... Je pense que nous allons pouvoir achever cette live construction qui n'était, du coup, pas vraiment sérieuse, puisque ça partait plutôt d'un délire à la base. Du bainten ! De faire du bainten. Au final, on était plutôt surpris, quoi. Et finalement, en la faisant, je suis personnellement plutôt surpris, agréablement surpris, de l'efficacité du set, malgré sa simplicité. C'était très bien dit, je trouve. Bravo ! Bravo ! Bon, bah... Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, ça serait, si vous ne le trouvez pas cher, essayez de vous en prendre un. Voilà, ou même, au niveau des baintenes, tu veux dire ? Oui, effectivement, c'est toujours sympathique. Et ça peut donner des idées pour des moques. Aussi, parce que la tête a été déjà réutilisée sur un que j'ai vu sur ma page ou Flickr, je ne me souviens plus. Ça rendait bien ? Oui, d'accord. Donc, voilà, c'était la fin de cette vidéo. On ne va pas vous retenir plus longtemps face à du baintene. Parce que, voilà. Et donc, voilà. Voilà. À plus. À plus pour de nouvelles vidéos. Bonne journée. Voilà. Et bonne soirée. Ou bonne journée. Peu importe. Et tout ce que vous voulez. Et comme vous voulez. J'ai fait un certain chevalu. Allez, à plus.